Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je me trouve au cœur du Tamil Nadu, l'un des 29 états de l'Inde au sud du pays. Je vais à Auroville, située à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry. Cette ville a été créée en 1968, sous l'impulsion d'une française, Myra Alphassa, qu'on surnomme ici la mer. Auroville est une cité utopique, fondée sur la recherche de l'unité humaine. Les premiers habitants, en rupture avec les conventions morales et sociales de l'époque, ont cherché à y vivre en paix, au-delà des croyances religieuses et des convictions politiques, pour se consacrer à leur développement intérieur. 50 ans plus tard, Auroville a réussi à se pérenniser. 2500 personnes, issues de 52 nationalités dont bon nombre de Français y vivent. Bâties sur un désert à partir de rien, la cité s'étend désormais sur 20 kilomètres carrés au milieu des arbres. Comment le projet utopique se concrétise-t-il dans les actions quotidiennes des Auroviliens et dans leurs espaces de vie ? Cripa est née et a grandi à Auroville. Ses parents font partie des pionniers qui avaient quitté la France en 1968, en quête d'un monde idéal. Aujourd'hui, elle s'occupe d'une maison d'hôtes, pour les nombreuses personnes de passage, curieuses de découvrir cette ville singulière. Cripa ! Philippe ! Bonjour ! Enchanté ! Enchanté ! Bonjour ! C'est étonnant ici, parce qu'on a beaucoup de mal à croire qu'on est au milieu d'une ville. Et pourtant, on l'est. Une ville en devenir. Mais là, on est juste à la bordure. La zone résidentielle du centre-ville, elle est juste là. Et cette maison, qui c'est qui l'a construite ? Mon père. Au départ, c'était une femme équestre, construite par mon père et ma mère. On avait plein de chevaux. Et petit à petit, ces écuries, on les a transformées en guest house. La plupart des matériaux utilisés ici sont des matériaux, entre guillemets, recyclés, puisque ça vient d'anciennes constructions. Ça évite de couper du bois récent. Regarde, je vais te montrer quelques photos ici. Ça te montrera un peu l'histoire de la guest house. Ah, ça, c'était ici, là ? Oui, là, tu vois, ça, c'était la première route dans laquelle on a habité. Ah, c'était vraiment ta maison ? Oui. C'était désertique, désertique. Il n'y avait vraiment rien, quoi. Oui, absolument, rien, rien. Et encore, là, sur ces photos, il y a quelques plantes, il y a de l'herbe, alors que c'était une terre de la terreite rouge absolument désertique. Ah oui ? Oui, moi, je suis née ici, à Auroville. Ma soeur aussi, regarde, ça, c'est nous deux. Ah ! Ça, c'est ta grande soeur ? Oui, c'est ma grande soeur. J'avais 4 ans, à peu près, je ne sais pas exactement, et ma soeur, à peu près 8 ans. Salut, le chien. Salut, Julia. Bonjour, ma puce. Allez, viens. J'y rentre. Merci. Bienvenue, voilà donc ma maison. Là, on est dans la partie centrale. Oui. Centrale ? Centrale initiale. Et puis après, elle s'est agrandie au fur et à mesure de l'arrivée des enfants. Ah oui ? Oui. D'accord. Donc elle raconte un peu ta vie. Absolument. En découvrant la maison de Kripa, je mesure l'énergie des premiers Auroviliens pour transformer cette nature désertique et aride en un lieu habitable. Bonjour. Bonjour, je suis Philippe. Moi, je suis Ishan. Salut Ishan. Bonjour. Tiens, tu viens t'asseoir avec moi. Toi, Ishan, tu vas à l'école ici ? Oui, oui, je vais à une école qui s'appelle Transition, et c'est à peu près l'équivalent de la 6e. Ah, d'accord. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que finalement, vous avez dû tous réinventer votre relation à l'espace. Absolument. Et en fait, pendant des années et des années avant qu'il y ait un des projets d'habitation collective, beaucoup de gens venaient et construisaient leur propre maison. Et on disait que cette première expérience de vie était finalement la période d'intégration dans Auroville. Et dans ces cas-là, habiter, c'est plus simplement se trouver dans une maison, mais c'est réinventer la façon dont on vit avec les autres. C'est le cœur du développement d'Auroville. On est des individus dans une collectivité. Donc tu as un travail individuel à faire en tant qu'individu, mais tu fais partie d'une collectivité et on a aussi un objectif commun en tant que société et ville à Auroville. J'imagine qu'en 50 ans, cette utopie, elle s'est beaucoup transformée. Le terme utopie me dérange toujours parce que c'est peut-être une idée au départ, mais ça fait 50 ans, comme tu le dis, si bien qu'on vit ici. Et là, ce n'est plus une utopie du tout, c'est vraiment une réalité. Comme tu as vu sur les photos tout à l'heure, c'était un plateau aride. Et puis en se baladant, tu vois bien que maintenant, il y a une forêt. Sur cet espace-là, il y a une ville qui doit se développer. Il y a une maquette au Visitor Center, si tu veux. On peut y aller, on peut regarder. Comme ça, tu te rendras un petit peu mieux compte de ce qui doit se développer sur ce plateau. Au début, Auroville n'était qu'un projet. Comment Mira Alfassa et les premiers habitants ont-ils créé une cité ex nihilo ? Comment ont-ils traduit dans l'espace leur conception de l'existence et de la communauté idéale ? Kripam explique que la ville a été pensée autour d'un centre physique et spirituel, le matrimandir, symbole de la transformation individuelle et collective. Mira a travaillé en collaboration avec l'architecte français Roger Angers et lui a commandé de faire un plan de la ville. Ce plan s'appelle le plan de la galaxie. Le centre d'Auroville est le matrimandir. À partir de là, il y a quatre zones qui irradient du centre vers l'extérieur. Tu as la zone résidentielle, zone culturelle, zone industrielle et zone internationale. C'est intéressant parce que ce type d'utopie est quand même très daté. L'idée de séparer les fonctions en grandes zones, ça correspond à une pensée spatiale des années 50 dont on s'est aujourd'hui un peu débarrassé. Est-ce que ça s'est vraiment développé comme ça ? Le plan tel qu'il est là, non, ça n'existe pas. Mais bon, en même temps, ce qui est vraiment important de voir, c'est le cheminement. Comment on y arrive, c'est beaucoup plus important que le résultat. Sinon, on fait venir des bulldozers, des machines, des bétonneuses et puis on l'a fait, comme il y a eu d'autres villes qui ont été faites. Mais là, c'est l'expérience humaine qui est importante. Oui, ce que ça montre, et pour moi, c'est vraiment fondamental, c'est que la ville, ce n'est pas un périmètre, ce n'est pas un ensemble de choses, c'est d'abord une expérience, une expérience individuelle et en même temps une expérience collective. Absolument. Le Visitor Center est aussi le lieu de démonstration de techniques de construction innovantes. Étudiants, chercheurs et architectes du monde entier, ils viennent pour apprendre à construire autrement. Donc, Philippe, tu vois, ce bâtiment est un bon exemple du travail dans la matière qu'on fait à Auroville. Les briques utilisées, c'est de la terre compressée. Ah oui, là ? Oui, le système de briques en terre compressée est très intéressant parce que tu as la matière même, elle vient du lieu même dans lequel tu construis. C'est biosourcés, ce sont des matériaux locaux et dont la transformation requiert peu d'énergie, ce qui est très intéressant d'un point de vue écologique. Oui. Tu vois, tu ressens vraiment la terre dedans. Tu as tout le matériau direct. Moi, j'adore toucher les matériaux. Ça fait un plaisir sensuel dans le contact. Et en plus, c'est beau. Oui, je suis d'accord avec toi. Les innovations autour de l'architecture de terre ne sont pas uniquement d'ordre technique. À Auroville, la construction associe toujours le matériel et le spirituel. À travers elle, il s'agit d'évoluer et de s'élever intérieurement. Une démarche individuelle, mais qui s'opère collectivement. Ce n'est sans doute pas par hasard si le matrimandire, un lieu de concentration sur soi, est le premier édifice construit à Auroville. Toute la ville s'est développée autour de lui. C'est une construction qui est vraiment incroyable. Oui. Est-ce que ceux qui ont construit, c'était les premiers habitants d'Auroville ? Oui, tout du long. Absolument. La construction du matrimandire a été un événement social important dans l'histoire d'Auroville. qui a permis peut-être d'unifier aussi tous ces hommes et ces femmes qui venaient ici. Absolument. C'est fait pour une manifestation collective. On parle d'une société, on parle d'une ville, on parle de quelque chose où tous ensemble, on va essayer de changer, amener les choses à une autre étape dans l'évolution. Mais est-ce que le matrimandire, c'est un lieu de culte ? Non, non. Il n'y a pas de religion ici. Ce n'est pas un temple en tant que tel. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de prêtres, de clergés, d'organisations, quelles qu'elles soient. C'est un lieu pour être en concentration, pour être en contact avec son être intérieur. Le matrimandire, c'est l'élément unificateur. C'est le cœur d'Auroville. Auroville semble avoir fait place à une grande liberté de création et d'expression architecturale. Les premiers habitants ont projeté dans cette région du sud de l'Inde leur propre conception de l'architecture idéale, souvent marquée par les standards occidentaux. Je vais te montrer cette maison. Oui. Elle fait partie de cette communauté qui s'appelle Euromodel. C'est une maison de dessiné par Roger Angers au tout début. D'accord, une des premières. Une des premières. Elles sont belles, ces maisons. Et celle-ci de maison, c'est la première grosse maison qu'ont construit mes parents avant d'aller à Charanga que tu as visitée. Elle est géniale. Ici, à Euromodel, ma mère a planté 50 000 arbres. Ah bon ? Oui. C'est incroyable. Oui. C'est des formes très étonnantes. Oui. Oui, alors on appelait ça aussi une maison en champignons d'une certaine façon puisqu'il y a des chapeaux comme ça sur les maisons. Mais ce qui est inattendu, c'est que ce sont des villas très luxueuses. Et on ne s'attend pas vraiment à ça dans un mode de vie communautaire. La communauté ne veut pas dire l'égalité à tout prix, à tous les niveaux, que ce soit dans les goûts, dans les besoins ou autres. Et finalement, ces maisons-ci, à l'intérieur, elles sont très simples. Cette maison, elle a été construite dans les années 70, au tout début. Tu viens ici pour t'inscrire dans une recherche de créer de la beauté. Ça a toujours été porteur ici. C'est quelque chose qui est resté au fil du temps, au fil des années. C'est vraiment le fil directeur produire de la beauté dans tous les détails. Et quand on construit une maison, quand on finance la construction d'une maison, elle ne nous appartient pas. il n'y a pas de titre de propriété. Donc si je fais construire cette maison, je le fais avec mon argent, mais je ne peux pas la transmettre à mes enfants ou à qui je veux. Non, parce que tu n'en es pas propriétaire. Tu en as l'usufruit, tu en es garant, tu en es responsable. Si tu quittes Auroville, tu ne peux pas la vendre et repartir avec l'argent. Par contre, si dans Auroville, tu déménages d'un endroit à l'autre, tu peux récupérer une somme d'argent qui reste à l'intérieur d'Auroville vers un autre bien. Remettre en question le droit de propriété peut sembler radical. Mais cette démarche a pour objectif de retrouver la vocation première de l'habitat, être un lieu d'accueil et d'hospitalité. Cela permet également de valoriser la créativité et la beauté sans idée d'investissement ou de rentabilité. Cripa m'a parlé d'une de ses amies, Thérabeute, arrivée ici il y a 5 ans et qui a choisi de construire sa maison dans un conteneur. Bonjour, je suis Philippe. Bonjour. Elle est géniale, votre maison. Merci. C'est un conteneur de transport. L'idée est que cet endroit est temporaire, non permanent, comme nous tous. C'est une façon de débuter le développement de cette zone, d'amener une présence où il en faut. C'est un point de départ. Et on peut voir ? Bien sûr, entrez. Allez-y, je vous attends là. OK. Bienvenue. Super. Là, vous avez tout fait vous-même ? Oui, ça n'a pas été facile. Les fenêtres ont été découpées dans les parois du conteneur et les morceaux ont servi à séparer les pièces dans la maison. Les grilles ont été faites sur mesure. Je les ai dessinées moi-même et ensuite, elles ont été fabriquées par des artisans soudeurs. Il y a beaucoup de touches personnelles, je suis créative. Est-ce que c'était important pour vous de redéfinir votre propre relation à l'habitat ? Oui, c'est très lié à ma vie à Auroville, à mon travail qui consiste à aider les gens, à les rassembler, à leur faire prendre conscience d'une réalité intérieure et extérieure. J'y vois une relation très claire. Donc, dans tout ce que je fais, tout ce que j'exprime, chaque rencontre, j'explore le lien entre ces deux choses. C'est un parcours spirituel avec beaucoup d'intentions et de réflexions. Je peux mieux me connaître à travers mes rencontres et ce que je crée. Voici la chambre vous voyez au fond, ce sont les portes du conteneur que j'ai transformées en une belle fenêtre. C'est très vert dehors. C'est très chaleureux. C'est très joli. Mais c'est grand, hein ? Oui, pour moi, ça va. C'est la terrasse. C'est une vue incroyable. La créativité que l'on trouve dans toutes les maisons d'Auroville s'exprime également dans le mode de vie de ses habitants. Dans le quartier de prospérité, s'expérimentent de nouvelles façons de vivre ensemble en partageant les ressources. Avec Kripa, je me rends à la Solar Kitchen, une cuisine communautaire innovante du point de vue de l'écologie sociale et environnementale. Donc voilà, on arrive au bol solaire. C'est impressionnant, hein ? Il y a 1100 miroirs et c'est tout un système en fait avec des résistances. Il y a de l'huile dans les résistances qui se chauffe par système solaire. Ça descend, ça chauffe de l'eau et qui cuit à la vapeur. Oui, vous réfléchissez sur la façon la plus juste de s'inscrire dans votre environnement. Oui, à partir du moment où tu mets le mot conscient sur ta façon d'agir et ta façon d'être, ça va aussi avec ton rapport avec l'environnement. Donc ici, on se déchausse, partout en Inde, on se déchausse et à Auroville aussi. D'accord, d'accord. Je les mets là ? Où tu veux. Assure-toi de te rappeler où. Sinon, après, en sortant, tu les cherches. Je pense que celles-là, je les reconnais très facilement. N'étant pas Aurovillien, Kripa m'offre un ticket pour déjeuner à la Solar Kitchen. Elle m'en explique la raison. Ici, comme on est dans la zone service d'Auroville, il n'y a pas d'échange d'argent. Tu ne peux pas payer ton repas en arrivant ici. Je vais payer avec le ticket que tu m'as donné ? Exactement. D'accord. Je vous donne le ticket alors. Et il y a combien de repas qui sont servis quotidiennement ? Il y a 1 200 repas de faits en moyenne par jour. C'est énorme. Mais tous ces repas ne sont pas forcément pris ici dans la Solar Kitchen. Il y a un certain nombre de repas qui sont envoyés dans les différentes écoles ou aussi envoyés dans différents lieux de distribution. L'idée, c'est de permettre à chacun de bénéficier finalement de cette cuisine quel que soit le lieu où il se trouve. Oui, absolument. C'est un incroyable service quand même. Oui, tout à fait. Moi, je mange ici depuis le début. depuis plus de 18 ans pratiquement tous les jours. Donc, c'est... Tu connais bien les menus alors ? Je connais bien les menus, effectivement. Là, c'est avec du riz complet. Là, c'est avec du riz blanc. Alors, du riz complet. S'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors ? Ah, tu parles tamoul ? Oui. Ah. Bonjour. Enchanté. Content de vous rencontrer, Philippe. Bon, ben, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Déjeuner ici gratuitement est une possibilité offerte à chaque au Rovillien. Elle permet de se retrouver et d'échanger sur la vie de cette communauté internationale. On y entend toutes les langues, mais surtout le français et l'anglais. Ici, il y a beaucoup d'occidentaux. Quelle est la relation entre les Ouroviliens et les habitants de la région ? Au sein d'Oroville, on compte environ 52 nationalités différentes. Pour autant, pratiquement 50% de la population est composée d'Indiens. La plupart viennent des villages alentours. D'accord. Il n'y a pas de frontière qui sépare la ville de l'extérieur. D'ailleurs, Ouroville englobe ces villages finalement. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre à Ouroville ? Je viens d'une famille très pauvre qui vit près d'Oroville. Et j'ai été adopté à l'âge de 8 ans. J'ai reçu une éducation, un hébergement. Tout ça, je l'ai eu gratuitement. Ce que j'en ai tiré, ce n'est pas quelque chose qui peut s'acheter. Même mon métier de paysagiste, aujourd'hui, je dessine des jardins partout dans le sud de l'Inde. C'est quelque chose qu'on m'a transmis ici. Aujourd'hui, je fais partie d'Ouroville et je veux tant lui donner en retour. J'estime que c'est mon devoir. Je parle de ce que je ressens au fond de moi. Je ne pense pas que j'aurais reçu ces valeurs en grandissant ailleurs. D'accord. Dès la création d'Ouroville, un ensemble d'innovations relevant de l'économie du don a été mis en place. Certaines d'entre elles sont expérimentées un peu partout dans le monde. Pour tous, un supermarché coopératif est l'une de ces expérimentations. Créé il y a une dizaine d'années, il regroupe aujourd'hui 2000 adhérents. Particularité majeure, il fonctionne sans argent. Donc voilà, Philippe, tu vois, il n'y a pas de prix sur les produits ici. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, vous êtes débarrassé de l'argent ? Non. Non, pas encore. Non, pas tout à fait. Pas encore. On ne vit pas en autarcie complète. Non, par contre, ici, on a un système qu'on appelle le système de maintenance. qui est l'équivalent d'un revenu mensuel par personne en fonction du travail, enfin, pour le travail qu'on fournit pour la communauté. Ah, c'est ce qu'en Europe, on appelle le revenu universel. Oui, d'une certaine façon, sauf que ça n'inclut pas seulement une somme monétaire. Il y a aussi toute une catégorie de services qui sont inclus comme la Solar Kitchen, comme ici, cette coopérative qui ressemble étrangement à un magasin ou une petite supérette mais en fait, où on prend des produits, on n'achète pas des produits en fonction de ce dont on a besoin. L'idée, si je comprends bien, c'est d'agir en fonction de ses besoins et de ses besoins profonds beaucoup plus que de ses désirs immédiats. C'est ça. Si tu regardes ce dont tu as besoin et que cette base t'es assurée, t'as toute une partie de ton être qui relaxe parce que tu sais que t'as ta nourriture qui est prise en charge. Ici, chacun déclare à la caisse ce qu'il prend sans le payer pour autant. C'est une façon de prendre conscience de ce que l'on consomme mais aussi de ce que l'on laisse aux autres. Loin d'être statique, la ville voit sa population augmenter d'environ 100 personnes par an. De nombreux arrivants, venus d'horizons différents, se mêlent aux générations déjà présentes partageant plus ou moins le projet d'origine. Il faut sans cesse composer, faire avec. C'est la raison pour laquelle Kripa et son mari ont créé Kelache, une maison réservée aux jeunes de 16 à 22 ans désireux de s'émanciper. À Auroville, ils apprennent à vivre en autogestion mais aussi à trouver les voies de leur autonomie au sein du collectif. Ils se font à manger par équipe pour les autres, pour les soirs. Là, vous cuisinez pour tout le monde ? C'est pas un peu compliqué ? En fait, c'est bon. Le problème principal, c'est l'inspiration, choisir le plat que tu vas préparer pour 15 personnes. Mais sinon, la cuisine elle-même, c'est bon. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez venir ce soir. Ah oui ? Sympa, ça dépend. Qu'est-ce qu'on mange ? Des quiches. Ah, moi j'aime bien. Ok. Et les plus de 22 ans, ils peuvent venir ? Oui, bien sûr. Est-ce que toi, à partir de cette expérience-là, tu imagines vivre plus tard à Auroville ? Je suis né et j'ai été élevé à Auroville. J'ai un lien très fort avec cette ville. Dans le futur, j'aimerais revenir vivre ici. Mais avant, je veux aller explorer le monde, voir comment sont les choses en dehors d'Auroville. Car ici, c'est comme une petite bulle. Tout y est réuni, mais ça reste une seule entité. Je veux vivre d'autres expériences, même si je pense que c'est un endroit merveilleux pour grandir. Je suis venu à Auroville en me demandant comment une utopie pouvait exister sans contradiction. Au moment de partir, je comprends que ce qui fait la vitalité d'Auroville, 50 ans après sa fondation, c'est précisément la pluralité des points de vue qui l'animent. Tout n'y est pas parfait, loin de là. Mais si Auroville échappe aux tentatives pour la catégoriser, c'est parce qu'elle est un projet toujours en mouvement. Un idéal de vie fondé non sur des dogmes, mais sur des expérimentations qui ont fait la preuve de leur viabilité. Une utopie concrète, vécue au quotidien, qui permet d'habiter ensemble tout en travaillant un projet commun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada